Les violences postes électorales en Côte d'Ivoire, on vient d'apprendre que la Cour pénale internationale maintenait l'acquittement, le confirme donc l'acquittement lors de ce procès en appel. Ils avaient été en première instance acquittés de ces crimes contre l'humanité. On va retrouver notre correspondante à la haie, Stéphanie Maupas, mais d'abord Bruno Daroux. Bruno, vous nous avez rejoint, donc cette dernière information, la Cour pénale confirme les acquittements, l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet lors de ce procès en appel. Oui voilà, donc évidemment pour Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, c'est évidemment un jour très important parce que tout simplement il n'y aura pas de procès en appel, c'est fini, tout ce qui était judiciaire, tout ce qui leur était reproché. Il n'y a plus de recours de l'accusation. Alors il faudra préciser... C'est ce que disait Stéphanie Maupas un peu plus tôt. Avec Stéphanie, mais je suis à peu près sûr que là il n'y a plus de recours possible puisque l'appel a été rejeté. Il n'y aura pas donc un nouveau procès. Ça veut dire bien évidemment qu'il n'y a plus de poursuite judiciaire à l'encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Ça veut dire surtout si on revient sur les événements de l'époque, de cette élection présidentielle fin 2010 qui avait très mal tourné entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara et il y a eu des violences postélectorales qui ont fait 3000 morts. En fait, toute l'accusation, c'était de dire que Laurent Gbagbo, avec son entourage, dont Charles Blégoudet, avait, si vous voulez, élaboré un plan délibéré et organisé en quelque sorte pour viser les Ivoiriens civils qui étaient des partisans d'Alassane Ouattara, c'était ça le cœur de l'accusation. Déjà en janvier 2019, les juges de la Cour avaient estimé que le dossier d'accusation n'était pas assez fourni, n'était pas assez étayé, qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes en tout cas pour dire qu'un tel plan avait été élaboré au plus haut niveau de l'État ivoirien pour faire une chasse à l'homme, il n'y a pas d'autre mot, contre les partisans d'Alassane Ouattara. Et c'est ce que vient de confirmer, en fait, cet arrêt qui confirme donc l'acquittement de janvier 2019. Dans les faits et dans le détail, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet étaient jugés pour crimes contre l'humanité. Il y avait quatre chefs d'inculpation, le meurtre, le viol, la persécution, les autres actes inhumains, c'est ce que dit la Cour. Laurent Gbagbo a 75 ans et il était, depuis son acquittement en janvier 2019, il devait rester en Europe. Oui, alors c'était quand même une liberté sous condition et donc la Belgique avait accepté de l'accueillir. Donc il restait en Belgique. Il avait demandé assez vite à pouvoir récupérer un passeport ivoirien. Ça a mis un peu de temps. D'ailleurs, il avait un peu mis en cause la lenteur de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara pour délivrer son passeport. Mais là, ça y est, maintenant, il a son passeport diplomatique, son passeport ordinaire de citoyen ivoirien. Il n'y a plus de conditions, là, qui l'empêcherait de... Alassane Ouattara lui-même a dit que s'il était innocenté, il serait libre de revenir en Côte d'Ivoire. Donc on ne voit pas ce qui pourrait, désormais, à partir d'aujourd'hui, empêcher le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Stéphanie Maupas, on vous retrouve en direct de l'AE. Vous suivez, depuis ces longs mois, cette longue procédure autour de Laurent Gbagbo et de Charles Vlégoudet, l'oncle ACPI, confirme cet acquittement qu'elle avait déjà rendu en 2019. Oui, en janvier 2019, les juges de la Chambre d'appel ont confirmé les acquittements en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Vlégoudet. Ils ont rejeté l'intégralité des arguments du procureur, et on peut dire d'une façon assez dure pour le procureur. Donc c'est un second échec pour l'accusation, assez franc et ferme, on peut dire, et donc une libération. Alors, à la majorité des juges, trois juges sur les cinq ont estimé qu'il fallait confirmer ces acquittements. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas eu de vice de procédure comme l'avancée, la procureur. Alors, au moment où les juges ont confirmé ce jugement de première instance, confirmé l'acquittement, dans la salle d'audience, Laurent Gbagbo a présenté deux pouces en signe de victoire. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Et puis vous voyez peut-être derrière moi les partisans de Laurent Gbagbo et Charles Vlégoudet qui sont venus ici. Alors, ils ont été présents pendant toutes les étapes de ce procès. Et évidemment, pour eux, aujourd'hui, c'est la fête, puisqu'ils attendaient cet acquittement, la confirmation de cet acquittement. Ça veut dire dans les faits, donc, que Laurent Gbagbo n'ait plus tenu, Stéphanie, à rester en Europe, et qu'il peut retourner en Côte d'Ivoire, à Bidjan ? Oui, il peut partir assez rapidement. Alors, il semblerait qu'il faille plusieurs jours avant que ça puisse effectivement se réaliser. D'abord, il y a les questions de Covid qui compliquent un petit peu la situation, mais bien au-delà de ça, il y a aussi des procédures à mettre en place. Il y avait une requête de coopération qui avait été adressée par la Cour à la Belgique. Donc, cette requête n'existe plus, mais il faut maintenant mettre en place, en fait, les conditions du retour de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire. Et puis, eh bien après, sur le plan politique intérieur ivoirien, il y aura sans doute des considérations et des choses à mettre en place. Jusqu'ici, en fait, il y avait un début de discussion avec le Premier ministre, mais qui est depuis décédé. Donc, voilà, je crois que là, il y a des discussions qui doivent apparemment avoir lieu pour que le retour soit possible. Pour ce qui est de Charles Blégoudet, ça pourrait être un petit peu plus compliqué, puisqu'il ne dispose toujours pas de passeport. Donc, il pourrait, la procédure, pour son retour, lui aussi a indiqué qu'il souhaitait retourner en Côte d'Ivoire. Et la procédure pourrait donc être un tout petit peu plus longue pour le cas de Charles Blégoudet. Merci Stéphanie. Le ministère public, à l'origine de l'appel sur lequel la CPI a statué mercredi, avance que les juges de première instance avaient commis une erreur en considérant en 2019 que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, sont co-accusés. Mais donc, trois juges sur cinq ont confirmé l'acquittement aujourd'hui de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, qui étaient jugés pour créer une contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et donc, Stéphanie Maupas l'a confirmé. Laurent Gbagbo pourrait donc quitter l'Europe pour la Côte d'Ivoire, où l'attendent ses très nombreux supporters. On va marquer une courte pause. On se retrouve avec vous, Bruno et Stéphanie Maupas. D'ailleurs, on sera aussi en direct d'Abidjan dans le journal de 17h. A tout de suite.